Marie-Pierre, maintenant d'importants travaux débutent dans la vieille capitale. Ça va se dérouler jusqu'en décembre. Pour les commerçants, l'effet des entraves se fait déjà sentir. On parle seulement, Audrey, de la première phase qui débute. En plus, ça va se dérouler en tout jusqu'en 2026. Mais la première phase qui va se terminer en décembre prochain, c'est le réaménagement de la rue Saint-Vallier-Ouest qui a débuté cette semaine. Des travaux qui vont prendre plusieurs mois pour cette première phase. Ça se déroule actuellement sur un tronçon de 200 mètres. L'objectif est notamment d'implanter un sens unique. Même si l'accès au commerce est maintenu, il y a des propriétaires qui craignent d'importantes pertes de revenus. Le journal a rencontré notamment le propriétaire d'un salon de coiffeur qui dit avoir déjà plusieurs annulations de clients. De son côté de la rue, le trottoir a été retiré. Il faut enjambler une butte de terre pour accéder à son local. De son côté, le propriétaire d'une crèmerie est incommodé par la poussière parce que son comptoir donne directement sur la rue. Comme son commerce est fermé six mois par année, la période estivale est cruciale pour lui. Tous s'entendent pour dire toutefois que la revitalisation de la terre était nécessaire, que c'est un mal pour un bien, mais certainement les bénéfices qui vont se faire sentir à plus long terme. La Ville de Québec prévoit plusieurs mesures justement pour atténuer ces impacts-là, Marie-Pierre. Voilà, comme des stationnements alternatifs, l'aménagement de détours notamment aussi. Il y a un programme d'aide actuellement pour les commerçants. Il faut savoir donc que c'est cette première phase qui débute, mais ça va s'échelonner jusqu'en 2026. À terme, il y a un réaménagement de deux kilomètres de chaussée qui est prévu, mais évidemment ça aura des impacts sur les commerçants et on va aller à leur rencontre cet avant-midi. Merci, à tantôt. À tantôt.